Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment récupérer des données supprimées définitivement d'un smartphone Android. Vous avez un smartphone Android et vous avez des données importantes sur celui-ci. Malheureusement, vous avez fait une mauvaise manipulation et vous avez supprimé des données par erreur. Dans cette vidéo, nous allons voir trois solutions pour tenter de récupérer les fichiers supprimés par erreur de votre smartphone Android. La première solution que l'on va explorer, c'est la capacité à récupérer les données supprimées via la configuration d'une sauvegarde Google. En effet, si vous avez configuré votre smartphone Android pour synchroniser vos données avec votre compte Google, il est fort probable que la donnée que vous avez supprimée, qu'il s'agisse d'un fichier ou bien d'une photo, soit présente sur votre compte Google. Pour savoir si vous aviez synchronisé votre compte Google, vous pouvez dans un premier temps, si vous avez toujours l'appareil Android sous la main, vous rendre dans les réglages, puis paramètres du système, dans la section Comptes, vérifier que vous avez un compte Google de connecté. Cliquez dessus pour voir quels éléments sont synchronisés sur votre compte Google. Comme on peut le voir sur l'écran, le compte Google est connecté et synchronise actuellement plusieurs types de données. Le calendrier, les contacts, les données liées aux applications, les photos, les vidéos ou bien encore les emails. Vous pouvez voir la dernière date de synchronisation sur l'appareil et savoir ainsi si votre donnée est sur le compte Google. Vous pouvez aussi vous rendre dans Sauvegarder et réinitialiser et vérifier que la case est cochée au niveau de Sauvegarder mes données. Ainsi, votre smartphone, lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi notamment, va automatiquement copier les données sur votre compte Google. Vérifiez aussi que le compte de sauvegarde sélectionné est bien celui de votre compte Google. Et enfin, vérifiez aussi que la restauration automatique est activée. Ainsi, lorsque vous restaurez votre smartphone Android, sélectionnez lors de la configuration le compte Google auquel vous étiez précédemment connecté. A l'aide de la restauration automatique, l'ensemble des données présentes sur votre compte Google seront à nouveau téléchargées sur votre smartphone Android. A noter qu'il est aussi possible de vérifier les sauvegardes Android sur votre compte Google. Pour cela, rendez-vous sur myaccount.google.com, puis dans la section Données et confidentialité. Ici, vous pourrez retrouver dans la section Données des applis et services que vous utilisez, l'ensemble des données liées à votre compte Android. Dans Services Google utilisés récemment, vous pourrez notamment retrouver les sauvegardes Android. Ici, vous avez le nom de votre appareil et le nombre d'applications sauvegardées. Si vous souhaitez récupérer vos données, vous pouvez donc resynchroniser la sauvegarde sur votre smartphone Android ou bien cliquer sur le bouton Télécharger vos données. Vos contacts, votre calendrier ou bien encore votre photothèque seront téléchargés sur votre ordinateur ou bien sur le smartphone Android. La deuxième solution est assez similaire à la première. L'idée est d'utiliser Google Drive pour récupérer les données que vous avez supprimées par erreur. Si vous avez ajouté un compte Google à votre smartphone Android et que vous avez synchronisé les données sur celui-ci, vous devriez pouvoir vous connecter sur l'application Google Drive sur le smartphone Android. Normalement, l'application est déjà présente. Il suffit de vous rendre dans le Play Store et de la télécharger si ce n'est pas le cas. Cliquez ensuite sur Ouvrir, puis visualisez l'ensemble des données. A noter que vous pouvez aussi visualiser les données sur votre ordinateur. En vous rendant sur drive.google.com, vous pouvez voir dans les fichiers récents l'ensemble des données liées à votre smartphone Android et notamment ceux de la photothèque. Comme on peut le voir ici, les données de la photothèque sont synchronisées sur le compte Google Drive. Dans le cas par exemple où vous allez supprimer une photo par erreur, il sera toujours possible de la télécharger sur votre ordinateur ou bien au travers de l'application Android Google Drive. Si vous n'avez pas réussi à récupérer les données à cause du fait qu'un compte Google n'était pas précédemment configuré sur l'appareil, vous pouvez tenter cette troisième solution qui consiste à utiliser un logiciel spécialisé de récupération de données, en l'occurrence DroidKit. DroidKit est un logiciel prévu pour fonctionner avec les smartphones Android et qui va notamment permettre de récupérer des données supprimées sur le smartphone. En effet, lorsque vous supprimez une donnée sur votre smartphone Android, la plupart du temps elle est encore écrite dans la mémoire interne de l'appareil. Il peut s'agir de la mémoire interne de l'appareil ou bien d'une carte SD que vous avez ajoutée dans votre smartphone. Pour récupérer des données supprimées à l'aide de DroidKit, connectez votre smartphone Android à votre ordinateur. La manipulation est réalisable sur macOS et Windows. Une fois votre smartphone connecté et DroidKit lancé, vous pouvez venir cliquer sur la section récupération de données. Par défaut, trois options vous sont proposées. La récupération de données WhatsApp qui est spécifique à WhatsApp, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui sont les deux onglets suivants, récupération rapide et récupération profonde. Comme on peut le voir, 13 types de données sont supportés. Par défaut, le mode de récupération rapide permet de scanner le contenu de votre appareil à la recherche de fichiers que vous avez sélectionné. Par défaut, tout est sélectionné, mais si vous avez supprimé une photo, vous pouvez uniquement sélectionner la case photo. Puis cliquez sur le bouton commencer pour lancer la récupération rapide. Si vous êtes à la recherche d'autres types de fichiers, DroidKit les supportent très probablement puisqu'ils supportent aussi les vidéos, les audios, les pièces jointes WhatsApp, les documents, les éléments du calendrier, l'historique d'appel, les contacts ou bien encore les applications APK, fichiers ZIP, etc. Le troisième onglet correspond à la récupération profonde. Vous pouvez tenter la récupération profonde si la récupération rapide n'a pas donné de résultat. La récupération profonde nécessite cependant d'être root sur l'appareil, mais elle a aussi de plus grandes chances de retrouver des données comparées à la récupération rapide. Là encore, vous sélectionnez les types de données que vous souhaitez rechercher sur l'appareil, puis cliquez sur le bouton commencer. Pour notre scénario d'exemple, nous allons sélectionner quelques éléments de données à rechercher. Les photos, les vidéos, les messages et les appels. Une fois sélectionné, on clique sur commencer, puis le bouton suivant. DroidKit va alors réaliser une recherche sur la mémoire interne de l'appareil ou bien sur la carte SD. Comme on peut le voir, plusieurs types de fichiers ont été récupérés par DroidKit. On peut notamment voir l'historique d'appel, et dans la section photo, vous allez rechercher l'onglet « Toutes les données supprimées ». DroidKit va alors vous afficher les données qui sont supprimées de l'appareil, mais toujours présentes dans la mémoire interne. Sélectionnez la photo que vous souhaitez récupérer, puis téléchargez-la vers votre ordinateur. La manipulation est désormais terminée, et vous avez pu récupérer vos données supprimées. Sans détoe pour cette vidéo, nous avons donc exploré trois solutions pour récupérer des données supprimées définitivement d'un smartphone Android. Si vous souhaitez en savoir plus, tous les liens sont en description de la vidéo, et on se retrouve bientôt pour de prochaines astuces.